L'épouse du prince Albert traverse son moment le plus délicat. Alors que la mi-2022 approche à grands pas, peu de données sont connues sur le véritable état de santé de Charlène de Monaco. L'épouse du prince Albert a traversé un isolement absolu après avoir subi une infection délicate lors de son séjour en Afrique du Sud et tout son état de santé était compliqué. Si Esti ainsi que 2021 a été l'année la plus difficile pour Charlène de Monaco, après un long séjour dans son pays natal loin de ses proches, des conditions de santé délicates et l'impossibilité de retourner à ses obligations sur l'agenda officiel de la principauté. Les choses ont empiré lors de son voyage en Afrique du Sud, où la princesse de Monaco a souffert d'une infection du nez, des oreilles et de la gorge qui a commencé après avoir subi un lifting des sinus et une greffe osseuse avant le voyage. Bref une intervention maxillo-faciale qui ceste compliquée. Cette situation l'a empêché de voyager pendant des mois, et le problème ceste propagé, pour lequel il a ensuite dû subir trois interventions chirurgicales. L'état de santé de Charlène de Monaco ceste compliqué au fil des jours jusqu'à ce que la situation génère une délicate fatigue émotionnelle. Selon son propre père, la princesse était à un point très critique qui lui a fait perdre la moitié de son poids corporel. Depuis, l'épouse du prince Albert est la cible de spéculations et de rumeurs. L'une des dernières déclarations qui vient éclairer l'état actuel de la princesse est celle de Pilarère, qui assure que Charlène de Monaco a été défigurée à cause de sa dernière opération et qu'une faute professionnelle aurait affecté son humeur à un niveau inattendu. En attendant, les attentes quant à la réapparition de Charlène de Monaco restent latentes compte tenu du fait que sa présence n'a été constatée dans aucun des actes institutionnels de la principauté, cela même auquel le prince Albert a dû faire face seule, sans faire aucune déclaration sur le statut actuel de sa femme. Sous-titrage ST' 501 ...